Comment ferons-nous nos courses dans le futur ? Une question qui peut sembler consumériste et qui pourtant nous demande de nous interroger sur nos habitudes d'aujourd'hui. Continuerons-nous à prendre nos voitures pour nous rendre dans des magasins constamment chauffés ou climatisés ? Ou bien irons-nous dans des espaces digitaux aux heures qui nous arrangent ? Laisserons-nous la blockchain révolutionner notre logistique ? Et quel rapport aurons-nous aux marques ? Peut-on imaginer un monde où nous leur donnons consciemment les données qui leur permettront de construire les produits dont nous avons besoin ? Un monde où l'obsolescence n'est plus programmée car le marché de seconde main profite autant aux consommateurs qu'aux marques. Toutes ces questions et bien d'autres, nous nous les sommes posées dans notre cahier de tendance qui fera l'objet de notre focus de tout à l'heure. Bienvenue dans la 20e édition du JT de la crypto, le seul format qui vous fait découvrir les cryptos et le Web3 de l'intérieur. A tout de suite pour les grands titres. On en parlait il y a quelques semaines, Instagram va très bientôt permettre à chacun de vendre et d'acheter des NFT directement sur la plateforme. La stratégie de la marque de recruter des artistes NFT connus a semble-t-il été concluante. Certaines collections se sont vendues en moins de 11 secondes, comme la collection Akus Dream Lab par Aku. Le tout premier jeu d'Otherside, le metaverse de Yuga Labs, est sorti. Duki Dash est un jeu de course à la Temple Run, mais avec quelques twists Web3. Les scores de tous les joueurs sont enregistrés sur la blockchain et les plus hauts scores débloqueront des features en rapport avec le metaverse. La communauté Bitcoin a un plein débat existentiel sur la grande question. Faut-il laisser la vie sauve au protocole Ordinals ? Ce protocole permettrait en effet de stocker des NFT sur la toute première des blockchains. Tandis qu'une partie de la communauté souhaite embrasser le futur, d'autres considèrent que Bitcoin devrait rester fidèle à sa mission originale, conduire des transactions financières. Passons maintenant aux chiffres de la semaine. 64%. Selon une étude de la société Bybit, c'est le pourcentage d'investisseurs américains qui investissent dans les cryptos au hasard. Alors qu'en France, on a la météo de la crypto, qui sera présentée aujourd'hui par Maxime Alazet. Bonjour à tous et bienvenue à la météo de la crypto. Comme d'habitude, nous commençons par le cours du Bitcoin, qui clôture janvier avec l'une des plus importantes performances de son histoire, 42%. On a vu le cours atteindre les 23 966 dollars, un niveau qui n'avait pas été observé depuis août 2022. Hier a eu lieu la réunion du FOMC ainsi que le discours de Jerome Powell. La Fed relève ses taux de 25 points de base pour les porter entre 4,5 et 4,75%, comme prévu, mais signale que d'autres hausses sont à venir. Powell a clairement indiqué que nous sommes proches de la fin du resserrement monétaire. Il a également dit qu'il n'y a aucune incitation, aucun désir de resserrer excessivement. Avec ces paroles, les marchés ont très bien réagi et dans l'ensemble ont marqué une performance positive en quelques heures. Dans les jours à venir, il sera intéressant d'observer les seuils des 24 000 puis 25 000 dollars, des niveaux clés pour les investisseurs. Si vous êtes déjà positionné, vous pouvez envisager une sortie entre 25 200 et 28 500 dollars. Dans le cas où on ne parviendrait pas à franchir ces niveaux, vous pourriez plutôt opter pour un rachat autour des 22 400 dollars. En cas de chute importante du Bitcoin à 20 000 dollars, il faudra être particulièrement attentif au risque d'une nouvelle baisse à 18 200 dollars puis 15 500 dollars. Du côté de l'Ether, le cours a atteint un sommet à 1650 dollars en fin de semaine dernière et depuis le cours a consolidé autour des 1580 dollars avant le FOMC. Après le discours de M. Powell, Ethereum a réalisé une performance de 9% pour atteindre les 1670 dollars. Alors dans l'éventualité d'une vente, les zones actuelles sont intéressantes. Dans le cas où vous souhaitez vendre sur des niveaux plus élevés, les 1785 dollars sont pertinents. A l'inverse, pour les acheteurs, il serait préférable de ne pas perdre le niveau des 1500 dollars. Si l'on vient franchir ce seuil, un rachat autour des 1000 à 1100 dollars est cohérent. Alors toutes ces analyses s'appliquent aux clients qui souhaitent être agis dans leur investissement à court terme. Pour les investisseurs à plus long terme, un achat à 1500 dollars ou à 1680 dollars reste une bonne porte d'entrée si on revient toucher les 4800 dollars. Et nous passons tout de suite au top et au flop de la semaine avec une jolie reprise de l'anticyclone. Ainsi, concernant les tops de la semaine, on retrouve en pole position DYDX avec plus 69%, LRC plus 33%, FTM plus 31% et pour les flops, AXS à moins 5,8%, NIR à moins 4,45% et EOS à moins 0,89%. L'écosystème dans son ensemble a bien réagi en janvier. Le discours de Jerome Powell fut très positif. Les investisseurs ont bien réagi aux différentes déclarations. Les prochains jours vont sûrement être aux mains des acheteurs pour chercher des seuils plus élevés autour des 27 000 dollars pour Bitcoin. Il faudra malgré tout rester attentif aux prochaines dates clés, le taux de chômage vendredi et l'inflation aux US le 14 février. Bonjour, je suis Hubert, du coup je suis concepteur et rédacteur chez CoinHouse et aujourd'hui on va parler du cahier de tendance. L'idée de ce cahier de tendance, c'était de proposer un outil qui nous aide et qui aide nos clients à se repérer dans l'écosystème du Web3 et de la blockchain, qui est un écosystème qui est en perpétuelle évolution. Il nous a semblé important de proposer un outil concret et physique pour les accompagner dans toutes ces évolutions. L'objectif derrière ce cahier de tendance, c'était de montrer que les technologies Web3, la blockchain, les cryptos avaient des applications réelles et concrètes pour tout le monde. Ce contenu va nous permettre d'identifier les changements et de vraiment nous donner une visibilité beaucoup plus globale sur ce qu'apportent la tokenisation, les cryptos dans notre quotidien à tous. On a créé ce cahier de tendance, notamment grâce à l'aide de nos experts. On a une équipe de recherche et de développement chez CoinHouse qui est très impliquée et qui nous tient régulièrement informés des évolutions de l'écosystème. C'est également un retour de nos clients qui sont très impliqués dans le développement de l'écosystème, de la cryptosphère. On a combiné toutes ces informations pour essayer de créer un cahier qui parle à tout le monde et qui vraiment permet de se projeter dans ce qui va se passer en 2023. Les sujets phares de ce cahier de tendance, c'est vraiment de montrer qu'on passe d'une société digitale à une société tokenisée. On a d'abord abordé la place des communautés, notamment autour des marques dans l'univers Web3 et l'univers crypto. Comment les marques vont réussir à réengager leur communauté au travers des différentes technologies de la blockchain, les NFT et du Web3 ? On aborde aussi la tokenisation en tant que telle comme un outil de simplification du quotidien. Donc là, on développe un petit peu plus l'aspect consommateur. Par exemple, pouvoir acheter potentiellement, faire ses courses dans le métaverse, dans des espaces dédiés, des espaces virtuels. Mais également tokeniser l'immobilier pour simplifier l'accès à la propriété et vraiment voir l'impact de la blockchain sur la logistique des entreprises, sur les certificats d'authenticité des produits, pour vraiment toujours proposer une expérience client plus qualitative. On aborde aussi la place du Web3 en tant que plateforme sociale et renouveau des réseaux sociaux. Donc avec tout ce qu'apportent les NFT dans l'identification sur les réseaux, la nouvelle identité virtuelle, mais également les nouvelles plateformes de réseaux sociaux. Et bien sûr, pour finir, le côté, en fait, est-ce que cette société tokenisée ne va être qu'un reflet de notre société actuelle ou est-ce qu'elle va pousser un peu plus loin et nous aider à l'améliorer ? Donc pour cela, on aborde évidemment le sujet de l'écologie, donc la place des métaverses dans l'écologie. Et aussi l'inclusion, qui est un aspect crucial pour les métaverses, pouvoir inclure toutes les typologies de personnes dans ce nouveau monde. et bien sûr, pour terminer, l'adoption des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement et la place qu'elles occupent aujourd'hui et bientôt en 2023. Merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du JT de la crypto CoinHouse. Si vous aimez le JT de la crypto, dites-le nous avec un like ou un commentaire. Et pour ne rater aucun de nos JT, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada